Deuxième journée de jeu au golf du Médoc et changement de leader en tête du Lacoste Ladies Open de France. Avec sa superbe carte de moins 7, la suédoise Julia Engström s'est emparée seule des commandes du tournoi. En moins 8 total, elle compte 4 coups d'avance sur ses plus proches poursuivantes, parmi lesquelles figure la française Céline Herbin, moins 5 ce jeudi. Vraiment contente d'avoir fait une journée sans bogey et au-delà de ça, c'est comment j'ai tapé la balle au moins sur les 9 premiers trous, c'était vraiment très très bon. Après j'ai eu un petit coup de moins bien au retour que j'ai vraiment su bien gérer pour pas chopper un bogey donc ça c'était cool et voilà en gros 5 birdies c'est bien, il y a toujours moyen de faire mieux forcément mais très contente de comment ça s'est passé aujourd'hui. Dernière bleue titrée en France, c'était en 2015, la native d'Avranche croit encore en ses chances. La 4 points d'avance c'est quand même assez conséquent comme avance mais j'avais 5 coups de retard, il me manquait 9 trous en 2015 donc je n'ai pas peur pour 4 coups en fait. Deux coups derrière, deux autres françaises pointent au quatrième rang, à moins 2 on retrouve Anne-Charlotte Mora et Annelise Codal, auteur d'un bon 69 lors de ce deuxième tour. Bonne journée, contente, j'ai juste raté un petit putt au 17 pour le birdie mais bon j'ai été chanceuse sur mon drive au 18 donc ça compense, je me plains pas. Je pense qu'il faudra bien démarrer demain, mieux que les deux premiers jours j'ai pas très très bien démarré donc demain ça serait bien de faire des birdies assez vite pour mettre un peu de pression et puis là on verra. Quatre autres françaises passent le cut du tournoi et parmi elles, la jeune amateur Lucie Malchiran, co-leader jeudi soir et qui rétrograde à la dixième place après un deuxième tour en plus 2. J'ai pas eu du tout de réussite au putting, je touche 17 green aux régulations et je joue plus 2 donc bon c'est un peu décevant. Après la journée d'hier où je me retrouve en tête, forcément c'est différent, je l'ai pas abordé de la même manière aujourd'hui parce que hier c'était plus une partie de découverte et là je suis rentrée dans l'optique d'un tournoi comme tous mes autres tournois donc forcément se retrouver en tête et là perdre plusieurs coups sur la tête c'est forcément décevant mais il reste encore demain. Un mot enfin sur Valentine Deray, très émue au moment de rentrer son dernier putt. A 33 ans, la lauréate du Turkish Open 2014 faisait ses adieux à la compétition cette semaine.